De retour dans le GDH pour la dernière partie de l'émission, la partie des tests avec l'invité et eux, mystères que personne n'avait trouvé. Il y a un problème technique ? T'as trouvé une technique ? Polo a trouvé une technique, mais comme je n'ai pas de retour, je vais avoir du mal à m'adapter. Non mais moi je l'ai, moi je l'ai Polo, vas-y, balance ta tech. Moi aussi je l'ai le stream, mais avec 15 secondes de retard. Donc voilà, j'essaie de meubler le temps que tu nous fasses ton tour de magie. Et voilà, ça y est, on peut y aller ? Bon, bah voilà, l'invité mystère est là, personne ne l'avait trouvé. Ils sont vraiment très mauvais sur le chat quand même. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Du coup, moi je n'ai toujours pas le plan, je gagne encore 15 secondes pour essayer de savoir ce qu'a fait Polo. Ah ! Bien joué Polo, mais quelle technique ! C'est aussi ça les moyens de webédiaire. C'est des effets spéciaux, c'était les Oscars hier et c'est un bel hommage, je pense, à ces effets spéciaux dans une émission en direct. Donc, invité mystère, bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va bien ? Donc voilà, le chat ne sait toujours pas qui c'est. Il se demande Carole Quintaine, Dam Dam. Eh bien non, c'était Misou. C'était quand même facile. Je ne sais pas ce que vous foutez. Misou qui est avec nous pour parler matos. Eh oui, pour une fois. Et pour parler plus précisément. Pour une fois, je suis déjà venue. Je suis déjà venue avec ça, je te rappelle. Donc pour deux fois. Misou, en fait, à chaque fois qu'elle gratte un truc gratuit, elle vient. Non, mais c'est ça. Ben oui, il faut quand même le dire. Donc, elle a gratté un téléphone il y a six mois. Maintenant, elle gratte une montre gratuite et du coup, elle vient. Tu m'as offert un téléphone il y a six mois, c'est différent. Ah, ne révèle pas mes cadeaux en nature. Alors que cette fois, je l'ai gratté toute seule. Du coup, Misou, une montre connectée, de quoi s'agit-il ? Eh oui, alors il s'agit de la Fitbit Blaze. Attends, je vais l'enlever. La Fitbit Tom. Exactement. Qui est une marque de montres assez connue. Si je ne dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises, ils sont deuxième ou troisième sur le marché. Ils rachètent tout le monde en ce moment en Fitbit. C'est Fitbit qui a racheté Pebble et Vector. Donc si vous ne connaissez pas, c'est quand même un acteur très important du marché Fitbit. Donc Fitbit, c'est une marque de montres connectées. Attends, je vais retrouver mon petit test. Voilà. Parce que j'ai préparé mon test. Oh là là, le sérieux. Le sérieux, ça nous change de Yamato et de Pentaro. Ah, je rigole, c'est bon. Donc, vous pouvez trouver cette merveille au prix de seulement 199,95 euros. Mais ça, c'est quand tu prends la version... C'est atrocement peu cher. Raisonnable. Raisonnable. Même par exemple, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cheap. C'est pas un peu cheap. Parce que moins de 200 balles pour le monde connecté, en général, c'est des trucs bruits. Mais ça, c'est pour l'édition, qu'ils soient en silicone noir, bleu ou prune. C'est-à-dire, c'est avec ces bracelets-là. Ah, parce que t'as les petits bracelets en plus ! Et oui, j'ai tous les bracelets. Oh, regardez ça. Montre-nous bien les bracelets. Les petits bracelets. Voilà. Donc, il y a le bracelet bleu. Un pour chaque jour. Il y a le bracelet prune. C'est prune, c'est pas violet. T'as vu, c'est attention. Faut pas confondre. Et le bleu, c'est bleu ou c'est genre bleu corail d'Afrique du Sud ? Quoi ? Non, parce que les couleurs, en ce moment, c'est genre... Tu vois, c'est prune, c'est pas violet, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Violet, prune, on s'en fout, quoi. Donc, on a compris. On a une montre connectée. On a des bracelets interchangeables. Ça, c'est pour l'édition simple comme ça. Mais moi, j'ai l'édition gold et rose. Oh là 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 là. Édition Dubaï. Édition Kim Kardashian. Édition Kim Kardashian. Édition Kim Kardashian. 20 euros plus cher. 20 euros pour le doré. 20 euros plus cher. Là, c'est... Attends. Ah, mais moi, je l'aimais. Moi, je l'aimais. On vit qu'une fois. Je vais commencer avec l'ergonomie. En fait, les bracelets qu'on m'a donnés, on m'a aussi donné les bracelets cuits, comme ceci. Cuir moustache. Ouais, exactement. Le noir, le gris et le camel. Le camel. T'as vu, c'est pas marrant, c'est camel. C'est pas marrant, c'est camel. C'est pas marrant, c'est camel. Tu vois ce que je dis. Camel Wally. Attention, j'attends les jeux de mots sur le chat. D'ailleurs, les bracelets sont achetables séparément pour personnaliser votre feedbit. Ils ne sont pas compris avec. Non, mais attends, Paul. Une montre, c'est aussi un objet d'élégance. Oui, il faut quand même prendre le temps de présenter le produit. Donc, en gros, ceux en silicone, ils sont à 30 euros. Et voilà le chat. On point, bien sûr. Merci. Non, t'inquiète, c'était pas rapport à camel. Camel Tox, Camel Tox, Camel Tox. Ah oui, bah oui, forcément. Camel l'ancien. Oh putain. Si tu veux avoir le bracelet en cuir en plus de ton bracelet de base que vendu avec, c'est quand même 100 euros celui-là. Le bracelet ? Juste le bracelet. C'est 100 euros le bracelet. Attends, tous les trucs que tu veux. Avec le tien et le mien pour moi. Moi, j'ai l'édition Gold qui est à 220 euros, mais si je veux tous les autres bracelets, il faut que je les achète un par un. Non, mais c'est combien le bracelet ? Attends, pardon. Celui-là, il est à 30. Et l'autre en cuir, c'est 100 euros. Et ceux en cuir, ils sont à 100 balles. Alors, si je peux me permettre, Mizou, première remarque. Quand même. Je trouve la montre pas chère, mais par contre, le bracelet à la 100 balles, c'est cher. Mais si tu veux la personnaliser, c'est un peu cher. Le bracelet, c'est 50% du prix de la montre. Non, mais c'est là-dessus qu'ils font leur marche. Celle-là, ce bracelet-là, il est à 140. Attends, chez Apple, le bracelet métal, il est à 600 balles. Il est à combien, Apple ? Il est à 600 balles. 600 balles, le bracelet ? Le bracelet métal, bah oui. Ah ouais ? Donc là, on est raisonnable. Il est plus cher que la montre. Bah oui. Oui, l'Apple Watch avec le bracelet métal, c'est 1200 euros. Bah oui. Donc, bon, c'est raisonnable. Ok, donc on a vu qu'il y avait des bracelets. Maintenant, ils sont un peu grands. Ils taillent un peu grand pour moi. Les bracelets tagueillants ou même les bracelets briefing, ils sont à 600 balles aussi. Bon, la montre est à 5000. Vas-y, je tiens ton micro. Une paille. Tu as juste à enlever ça par-dessous. C'était plus simple que ce que je pensais. Voilà comment on change le... Et là, hop, le bas en dessous. Est-ce que quand il est inséré, du coup, c'est quand même bien en place ? Oui, oui, c'est bien en place, oui. C'est bien stabilisé. D'accord, donc ça se clipse comme ça. Et ça se clipse. Assez rapidement. Ah oui, pratique. Oui, c'est pratique. Franchement, c'est bien. Est-ce que tu peux maintenant nous parler, tout simplement, de la montre en elle-même ? Oui, bien sûr. Le système d'exploitation, les fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités, ça te calcule les pas, les calories, la distance parcourue. Elle est assez complète quand même. La fréquence cardiaque aussi. Elle fait la fréquence cardiaque aussi. Les minutes actives, elle mesure la qualité du sommeil. Ça, je ne connaissais pas. C'est très important. C'est marrant. C'est assez rigolo. Ça travaille à la bonne période ou pas ? Tu as des montres qu'elle analyse ? Non, par contre, elle n'est pas intelligente. Elle ne réveille pas en sommeil léger. Elle réveille vraiment au réveil où tu l'as... Moi, j'ai une question. C'est l'autonomie de ce truc-là, du coup ? Cinq jours. Cinq vrais jours. Cinq vrais jours. C'est pas mal. C'est pas mal. Cinq vrais jours et ça les tient. C'est pas mal. Moi, ça me fait la semaine. Le week-end, je la recharge. Donc, on a bien compris que toi, tu l'utilisais pour une... Je l'utilise tout le temps. Dans un domaine très sportif, parce que toi, tu es au sport le matin, machin, elle te sert pour ça. Donc, ça mesure au niveau sportif. En fait, il y a un suivi d'exercice. Ça détecte automatiquement une activité. Tu fais de la marche, du vélo, du tapis. Ça détecte l'elliptique et la rameur aussi ou pas ? Ça détecte l'elliptique. Oui, mais tu peux aussi le mettre. Tu as plusieurs cadrans comme ça. Là, par exemple, il y a exercice et tu peux choisir. Ah bah là, je vais faire un jogging. Là, je vais faire un vélo. Là, je vais faire de la muscu. Hop, et ça te lance un chrono. Et ça, voilà. En gros, comme ça, ça sera écrit sur ton tableau de bord. J'aurais fait tant de minutes de muscu, machin. Ouais. Comment dire ? Oui, il y a le suivi de la fréquence cardiaque en continu. Normalement, c'est ça qui bouffe de la batterie en plus. Une technologie qui s'appelle Pulse. Donc, cinq jours avec la fréquence, la détectation, de la fréquence cardiaque en continu, balèze. Franchement, BG. Là, je suis à 76. Mais en général, quand je suis au repos, je suis à 53 BPM. C'est assez peu, je crois. C'est un cœur de sportif. Tu es cool. C'est un cœur de sportif. Je suis plutôt Z. C'est même un cœur de cycliste, en fait. Moi, au repos, je suis à zéro, les gars. Il t'intègre aussi tes zones. La zone dans laquelle tu as tes zones d'effort. Soit élimination des graisses, intensité maximum, cardio. Voilà. C'est quand je rentre au kebab, il détecte une zone d'effort gastrique, en fait. Tu as les notifications de ton téléphone qui peuvent s'afficher. Tu peux les activer et désactiver. C'est ce que j'allais te demander. Moi, si elle tient cinq jours, je me dis, c'est soit parce qu'elle a un écran pourri, soit parce qu'elle ne fait pas grand-chose. Mais en fait, non, elle peut quand même te push tes textos, tes tweets, tes machins. Tu peux choisir. Ça fonctionne sur Android et iOS. Ça fonctionne sur Android, en tout cas. Et sur Apple aussi ? Le mien, ça marche. Apple aussi, oui. Apple aussi, ça marche. Vu que je n'ai pas de iPhone, je n'ai pas pu tester. Ça fait aussi télécommande pour ton lecteur de musique dans le téléphone. Donc, c'est du Bluetooth, la connective ? Oui, c'est du Bluetooth. Et pour les push, apparemment, ça marche sur Android et peut-être iOS, mais on ne sait pas. Je pense que oui. Je pense que oui, la Fitbit, ils ne peuvent pas se... Bon, écoute, merci à iOS. Les petits réveils, c'est sympa. La petite alarme vibrante, être réveillant. Merci, Mizu. Moi, je veux juste, maintenant qu'on a décrit les fonctionnalités assez bien, juste ton avis. Voilà, toi, tu l'utilises depuis quoi ? Quinze jours ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu en es contente ? Est-ce que tu la gardes ? Moi, j'adore. Ce que j'aime surtout, en fait, ce qu'ils ont mis à l'intérieur, c'est le Fitstar, là. Le Fitstar. C'est trop bien. Donc, en gros, tu as des exercices directement intégrés dans ta montre. Oui. Et j'ai mis des assets, d'ailleurs, là-dessus. Là, par exemple, je clique sur 10 minutes d'abdos et il va me montrer. Il y a des petits personnages dedans. Ils vont me montrer les mouvements. Il va me dire, voilà, tu fais ça pendant une minute. C'est un petit coach, quoi. C'est un petit coach. C'est pas mal. Quelle transition avec le prochain produit ? C'est génial. Un petit concteur dans ta montre. Dans ta montre. Personnel. Et ça se couple avec l'appli Fitstar que tu peux mettre dans ton téléphone et qui donne aussi un programme. Ce matin, j'ai fait 15 minutes. Voilà. Par contre, si tu veux un programme plus poussé, il faut payer 40 euros par mois l'abonnement à Fitstar. Ouais, c'est leur modèle. Il n'y a pas de petit profit, c'est normal. Après, tu peux faire des abdos sans payer. Oui, c'est ça. Donc, en fait, pour conclure, moi, j'aime beaucoup cette montre. C'est très bien pour un usage quotidien et pour les sportifs, mais pas... Au niveau pour casu comme moi, tu vois. Ouais. Parce que si tu veux faire des séances un peu plus poussées, détaillées et tout, ça ne fait pas tout. Il n'y a pas le GPS intégré. Vous pouvez s'orienter sur la Garmin HR que j'avais testée, la Vivoactive. La Garmin. La Garmin. Voilà, c'est compté dans un autre niveau dans le game, à mon avis. Ouais, ouais, si tu veux faire des trucs perfectionnés comme ça, ça ne le fait pas. Mais c'est bien pour les casus un peu sportifs et qui veulent savoir ce qu'ils font dans la journée. Moi, j'aime bien savoir combien j'ai de brûlés de calories dans ma journée, combien d'étages j'ai pu gravir. Il y a un altimètre dedans. Tout ça à moins de 200 balles. Tout ça à moins de 200 balles. Donc, on va remercier Misou pour ce test de complet de la Fitbit. C'est quoi le modèle, le Fitbit ? C'est la Blaze, celle-là. La Fitbit Blaze qui est donc à moins de 200 balles. Qui ne va pas dans l'eau, contrairement à d'autres modèles. Voilà le point faible. Tu ne peux pas faire la bise avec toi. 200 euros, 5 jours. Pas mal. Oui, oui, bon, d'accord. Allez, merci Misou. On termine les tests de cette émission avec le French Journaliste qui, lui, a deux tests. Exactement, deux tests. Avec le premier test, donc, vous n'avez pas raté sur Twitter, bien sûr, les Oakley Radar Pace que notre cher mannequin d'Aberkombien Fitch ici représente. C'est tout à fait son style. C'est exactement ça. C'est le look sniper tout à fait parfait. Superbe lunette. Je me sens hop depuis que je ne l'ai pas. Alors, elles font plein de choses. En fait, là, pour le coup, l'idée d'Oakley, c'est d'intégrer un Intel, parce que c'est l'Intel Inside à l'intérieur. Voilà, c'est un CPU Intel. Exactement. C'est d'intégrer vraiment un coach sportif. Encore ? Oui, c'est pour ça que j'ai dit, la transition était parfaite. Un coach intelligent dans tes lunettes. Alors, il y a quoi dedans ? En fait, tu as déjà un processeur Intel. C'est touchpad, donc c'est tactile sur les branches, sur les côtés ici. Tu vois, hop là. Ici, c'est tactile. Donc, par exemple, pour monter le volume, baisser le volume, chancer la chanson. Avant cette chanson, faire pause, etc. C'est résistant à l'eau. Donc, c'est bien parce que si tu fais du sport, en général, c'est à l'extérieur. Et donc, il peut pleuvoir. On n'est pas à Dubaï, justement. Les optiques sont interchangeables. Donc, si tu veux, par exemple, avoir une optique pourtant peu éclairée, tu mets une optique plutôt jaune. Enfin, tu vois, en fonction du temps, tu peux changer tes optiques. Alors, elles sont interchangeables, mais elles gardent cette forme. Voilà, chacun ses goûts. Et en plus, les verres sont résistants aux impacts. Parce qu'ils ont prévu que... De balle, parce qu'à Falouja, ça mitraille. Exactement. Je comprends. Donc, résistants aux impacts. C'est rechargeable via mini-USB. Donc, en fait, tu as des petites entrées mini-USB de chaque côté sur lesquelles tu plugues les écouteurs. C'est via mini-USB que tu la recharges et que tu plugues les écouteurs. Et donc, ce qui est intéressant dedans, c'est que tu as un contrôle vocal, langage naturel. C'est-à-dire que quand tu cours, tu as déjà un coach qui te dit, par exemple, la distance de ta foulée, le nombre de calories. Si tu as du dénivelé, ça te dit, par exemple, tu as monté 16 mètres en 1 minute 30, tu as grillé tant de calories, tu as déployé tant de watts. Enfin, c'est vraiment un coach. Mais ça te le dit, tu n'as pas un affichage. Non, 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 ça te le dit. Il n'y a pas d'affichage. Parce que s'ils pouvaient afficher la force de combat de tes adversaires, ça serait parfait. Là, pour moi, on arrive au problème de ce... Alors, je vais te laisser dérouler. Merci. C'est peut-être la V2. Alors, du coup, moi, j'ai fait du trail, du trail, comment tu dis, toi ? Du trail. Du trail, voilà. J'ai fait 7 kilomètres de trail pour justement tester le dénivelé. Et c'est vraiment intéressant. Parce que du coup, quand tu commences, quand tes foulées sont trop petites, le coach te dit automatiquement, là, il faut que tu allonges un peu tes foulées parce que ça ne va pas du tout. Tu n'es pas dans les temps. Tu peux spécifier ton entraînement. Donc, tu peux dire, par exemple, tous les kilomètres, je veux faire un point sur ma vitesse, je veux faire du fractionné. Le coach va te le dire. En fait, tu définis ça pendant l'appli. D'accord ? Et en fait, c'est pendant ton entraînement qu'il va, le coach va analyser l'entraînement que toi, tu as fixé et ce que tu es en train de réaliser. Oui, mais c'est toi qui lui dis, coach, où j'en suis ? Oui. Moi, j'ai une bonne question dans le chat, ce qui arrive une fois toutes les 8 émissions. C'est possible de remplacer les verres par des verres de correction ? Oui, tout à fait. Tu as déjà des lunettes ? Oui, justement, je suis allé voir un officien. Ça ne corrigera pas l'outil de forme. Ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est possible. Avec cette forme-là. Oui. Et malheureusement. Oui, tu peux. Alors, en fait, moi, je les ai portées, elles sont super légères, malgré ce qu'on pourrait penser. C'est vrai que ce n'est pas… Ce sont super légères. En même temps, il n'y a rien dedans. La qualité des écouteurs, c'est classique. Ce n'est pas du son de qualité, mais on s'en fout, tu cours, donc tu n'en as un peu rien à battre. Et c'est vrai que la reconnaissance au langage naturel, c'est assez perturbant. Parce qu'au début, moi, je parlais un peu, tu sais, comme à Siri ou quoi, où tu dis, tu ne parles pas naturellement, mais en fait, tu peux lui parler naturellement du style, tiens, quelle est ma vitesse en ce moment ? Ou alors, combien de temps j'ai couru ? La famille est le kebab le plus proche. Exactement. Et de spi, j'ai la dalle. Alors, commande-moi un kegret. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin de cette émission ? Intel ReSpeech, voilà, donc la techno Intel langage réel qui est dedans. Donc, vraiment, c'est un truc, moi, j'ai quand même assez kiffé d'avoir une petite voix qui me dit, allez, bouge ton cul, mon gros, parce que là, tu cours pas assez vite. Ou alors dire, félicitations, tu as fait tant de déniveler, c'est plutôt cool. Et je pense que, forcément, tu peux compléter ça avec différents capteurs. Donc, capteurs cardiaques, capteurs sur ton vélo, ou en fonction du sport que tu fais, tu as des capteurs qui sont vraiment spécifiques. Et donc, tu peux les mettre dessus et les coupler avec les lunettes, ce qui fait qu'elle va te donner de plus en plus d'informations. C'est des capteurs qui sont vendus par aussi aux clés, du coup. Non, non, c'est des capteurs intermarques. Maintenant, tu vas nous dire combien ça coûte ? En fait, c'est pas cher, 440 euros. Parce que ça, du coup, à mon avis, ça va pas trop se vendre. Mais c'est collector, donc achetez-les. C'est cher. C'est cher. Parce que ça va être collector. 440 euros. Je me rends difficilement compte parce que je sais que les accessoires de sport un peu haut de gamme, c'est de toute façon cher. Donc, c'est peut-être pas si cher que ça. Pour en tout connecter, quoi. Écoute, mon masque... Vous voyez, on est arrivé à la phase critique ou pas ? Ah non, non, attends. Parce que, par exemple, le masque de snowboard, les Eau Claire Wave que moi, on m'a offert, il y a plus de 600 euros pour le masque de snowboard. Voilà, c'est ça. C'est là que je voulais en venir. C'est pour ça que je te le dis, tu vois. Du coup, Daz. Oui. Alors, moi, le principal problème de ce... Alors, je resterai pas sur le look. Ça reste subjectif, OK ? Moi, ce qui m'attriste un peu, c'est que c'est une paire de lunettes et tu t'attends quand même à ce qu'il y ait quelque chose de projeté sur les verres de toi, histoire d'avoir un genre de ode pour avoir routé. Un casque serait pareil, quoi, en fait, au final. En fait, là, tout ce que t'as expliqué, tu peux l'avoir avec une montre ou avec un casque ou avec un téléphone, en fait. Ouais, mais c'est inclus, c'est deux en un. Non, mais c'est la protection, la qualité des optiques de haut-clé qui doit faire la différence. Ouais, mais en fait, c'est dommage parce qu'on en parle pas. Non, mais je comprends. Quand tu cours dans les buts Chaumont, franchement, le rayonnement UV, il est incroyable. Non, mais c'est pas... Là, on voit le sportif du dimanche qui joue sur FIFA et qui a fait du sport, tu vois. Même sportif des jours fériés, tu peux le dire. Le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu cours ou quand tu fais du vélo ou quoi que ce soit, t'as du vent. Et avoir du vent dans les yeux, c'est quand même pas agréable. Et franchement, mais quand il pleut... Non, mais toi, tu rigoles, tu fais pas de sport, donc vas-y. C'est vrai, quand tu cours dehors... Le chat a dit que Pentaro était un roux-mout. C'est pas un roux-mout. Mais il est pas un roux. Mais il est pas un roux. Peut-être que la lumière filtre. C'est pas Pentaro roux parce qu'il est roux. Ils ont peut-être mis les lunettes et du coup, effectivement... Non, c'est Pentaro, ils ont du pingouin dans Parodius. Alors, excuse-moi, pour avoir roulé à peu près 6 millions de fois avec des be-weez volés, sans casque, je te garantis que le vent, à part si tu cours à plus de 45 km heure, mais j'ai de gros doutes quand même, le vent n'est pas un obstacle. Ah bah, crois-moi que oui. Surtout quand tu cours, mais qu'il vent... Mais ça fait mal aux yeux, le vent. Non, mais tu sais, le vent, tu contrôles pas. Des fois, t'as du vent naturellement aussi. Tu sais, du vent, le truc que tu ressens de toi. Et alors ? Et ben voilà. Et alors, quand tu cours... Alors, quand t'as le vent qui souffle à 40 km heure en dehors du bureau, là, tu te dis... Ah ! Mes lunettes à 400 balles ! Quand tu cours, c'est pas agréable et ça te protège bien les yeux. Mais tu peux pas comprendre. Bon, il est déjà l'heure de terminer. Alors, si tu veux parler du clavier, c'est tout de suite. Je parle du clavier tout de suite. Voilà, un vrai produit. Ah bah voilà, le sportif qui s'exprime. C'est un vrai produit qu'on connaît. Donc, le clavier couleur master que mon autre superbe mannequin, à vers combien de fiches, va montrer ici. Donc, c'est le couleur master, en fait, c'est le Master Keys Pro L. Donc, bien sûr, clavier RGB. Master Keys Pro L. Voilà, donc éclairage LED RGB. Donc, il y a un logiciel. Maintenant, on est fan des logiciels pour tout et n'importe quoi sur ton PC. Donc, un logiciel pour updater et bien sûr gérer l'éclairage. Il y a même un SDK pour développer en C++ ses propres effets lumineux. Donc, amis développeurs en C++, vous pouvez y aller, ça fait plaisir. Cet argument, je m'attendais tellement pas. Ah mais il est exceptionnel. Il y en a qu'on fait un mode Iron Man, s'il te plaît. C'est assez fabuleux. Ok, ok. C'est-à-dire que tu as le cœur sur le clavier blanc et tu as les trucs rouges et tout qui, quand tu frappes, tu sais, qui s'écartent. Bref, c'est inutile, donc indispensable. Donc là, celui que j'ai testé, c'est un Cherry MX Brown. Il vaut 170 euros. Un temps de réponse, attention, 1 GHz. Tu vois, là, tu as du CPU, 1 GHz dedans. Hein, dans le clavier ? Ouais. Il faut le gérer, le Iron Man. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut le voir cloquer ? Le full anti-ghosting, un câble détachable, donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu as quatre niveaux de répétition. Et du coup, moi, ce que je lui ai... Après, tu as quatre touches préprogrammables pour gérer tes effets lumineux, si tu veux. Bon, la frappe est pas mal. Voilà, bon. Moi, ce que je lui reproche... C'est cool. Alors, en fait, moi, mon maître étalon au clavier, c'est le Logitech G810 que j'ai depuis des mois. Oui, oui, très bien. Et pour l'instant, en fait, je préfère le G810 à celui-là parce que le G810 a des touches de fonction multimédia de base. Et la petite molette pour régler le son... Alors là, c'est vrai que c'est très, très, très épuré. Ah, mais là, c'est sobre. Il y en a qui aiment bien, mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Si vous aimez les claviers sobres qui sont de bonne qualité, de bonne facture, celui-là, il est juste parfait. C'est juste que moi, j'aime bien voir mes touches... Des petits USB en plus, toi, je n'aurais pas craché dessus. Non, mais les USB, on s'en tape des USB sur le clavier. Non, non, on s'en tape. Moi, je ne m'en tape pas, mais bon. Non, non, on s'en tape. Plus il y en a, mieux c'est. Non, 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 c'est... C'est comme la RAM, quoi. Oublie. Donc là, ce clavier-là, si vous êtes team sobriété, il est parfait. 170 euros, RGB, il fait le taf, il est costaud. 70 euros ? 100 en 70 euros. Mais c'est sobriété et RGB. J'ai eu peur. Ah, mais c'est, tu vois, un petit effet... Non, RGB, ce n'est pas sobre. Un petit effet Iron Man. RGB, effet Iron Man. La gueule de la sobriété. RGB, c'est pas sobre. Si, c'est sobre. C'est le mec, il est en smoking, machin, et il a les lunettes de Daz. C'est ça, exactement. C'est pas mes lunettes, je précise, quand même. Assume Daz. Donc voilà, Cooler Master qui se lance dans le clavier très haut de gamme. Donc pour le coup, c'est vraiment fait, justement, je pense, pour les codeurs de C++. Tu vois, les mecs, ils ont besoin d'un clavier solide qui est costaud, qui est bien foutu, qui est bien fini. Tu peux toucher, la qualité, elle est vraiment très, très bonne. Tu sens que les mecs ne se sont pas foutus de la gueule du monde. Donc plutôt un bon point. Moi, je ne l'aime pas à cause des manques de touches multimédia, mais sinon, il est très, très bien. Donc voilà. Donc si vous en foutez des touches multimédia et tout ça, il est parfait. J'avoue qu'il a de la gueule et qu'il a très bien. Mais je pense qu'à 170 balles, il a des conférences. Moi, je pense qu'en fait, s'il l'avait sorti à 120 euros, tu vois, à 120 euros, il aurait été nickel. Et 100 RGB à 100 euros. Parfait. Voilà. Non, le RGB, c'est bien d'en avoir pour ne pas s'en servir, par exemple. Oui, mais pas à 160... Enfin, pas pour 170 euros, pour autant, quoi. Ils sont à combien, les cadors du secteur, là ? Le G810, il a... Les Corsair et tout, ils sont à 180 balles. Et de toute façon, ils sont tous à 180 euros. Ils sont tous à 180 euros. De toute façon, il faut mettre entre 100 et 200 balles pour avoir un très bon clavier, quoi. Et où, quand même, quand il pense en... Entre 100 et 200 balles. C'est méga cher, ouais. Déjà 100 balles pour un clavier, mais... C'est un minimum... Je suis complètement allouée, c'était de tout ça. C'est quand même... Enfin, tu vois, il y a des gens qui sous-estiment l'importance de ce truc-là. C'est un truc qui a un rapport avec toi tous les jours que tu utilises tout le temps, toute l'année, quoi. Donc un bon clavier, c'est un vrai... Bah oui, parlons-en du prix des sticks, Paulou. Même le bruit, tu vois, le bruit, il n'est pas énorme. Donc une bonne frappe et tout, franchement, pas mal. Allez, on va terminer là-dessus. Je remercie Mizu d'être resté jusqu'à 20 ans. Et bravo d'avoir bien dissimulé ta venue. Parce que le chat est tombé des nuits. Quand il t'a vu, ils ont halluciné. Merci, Crono. Un plaisir. Donc sur TV5Monde. Enfin, pas direct. On te voit des fois dans les reportages ? Ça va, tu verras. Je ne dis rien. Ah ouais ? Tu verras, je vais te... Oh là là, si on doit à la télévision... S'il y aurait ton Twitter, tu verras. Je sors mon monétoscope et j'enregistre. La vraie télévision, la classe. Merci Pentarou. Merci Daz. Merci à vous. Je rappelle que vous pouvez retrouver les replays du JDH sur YouTube. Maintenant, on fait bien de notre travail. Ils y sont dès le lendemain. Il y a un YouTube JDH, il y a un Twitter JDH. Abonnez-vous. Et je voulais aussi remercier Polo et Elements qui ont assuré la technique. Merci les gars. On vous laisse non pas avec Damdam qui a streamé cet après-midi, mais avec Monsieur Karaté qui doit reprendre le stream à 21h. Alors, bon, il revient du Ken Winter Clash. Il n'est pas là. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est bon. Il devrait y avoir un stream. Moi, c'est tout ce que je peux dire de mon côté. Et normalement, c'est Monsieur Karaté ce soir à partir de 21h. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre JDH. Ciao. Ciao. Au revoir. 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 C'est bon.